Après 7 mois de fermeture, le nouveau gérant du Cadeza n'a eu qu'à retirer les protections et redémarrer les machines pour préparer l'ouverture de la discothèque au public. Le propriétaire des murs ayant pris soin de proposer une gérance clé en main. Parce qu'il avait une très bonne réputation, M. Jolie a fait de cet établissement une institution. Pour le moment, on va repartir sur ce qui se faisait déjà. Dans la grande salle, ça va être du généraliste, tout ce qui se passe en actu, je dirais. Et dans la seconde salle, ce qu'on appelle la cave, un peu plus VIP, une salle où on s'entend plutôt parler et où ça va être plutôt convivial. Pour Frédéric Rivière, ancien gérant d'une franchise, cette activité, totalement nouvelle, une partie de sa famille le suit dans cette aventure. Je démarre de zéro dans le monde de la nuit parce qu'avant j'exploitais un supermarché. J'ai fait toute ma carrière dans la grande distribution et là c'est une nouvelle aventure qui s'annonce. C'était plutôt par hasard parce que c'est ma fille qui m'a proposé ça en sachant que j'aimais plutôt faire la fête. Moi, j'étais en recherche d'une activité complètement indépendante. J'ai une partie de ma famille aussi qui est venue, qui vient avec nous. J'ai ma fille, j'ai mon frère qui va nous aider un petit peu au démarrage. Et puis j'ai une nièce aussi à la caisse d'entrée dès vendredi. Parmi les 23 personnels prévus lors du démarrage, figurent des membres de l'équipe précédente. Tous s'apprêtent à devoir faire face à une réouverture très attendue. Que des échos positifs, tout le monde attend le retour du K2A. C'est génial, pour moi c'est une réelle opportunité. Une grosse pression parce que les réservations s'enchaînent sur internet. On risque d'être complet. Et puis je pense que c'est des belles soirées, des belles fêtes en perspective. Avec une capacité de plus de 1000 personnes par soirée, le K2A à Bar-sur-Seine fait partie des plus grandes discothèques de France.